Bonjour, Jean-Marc Généreux. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, mon guise, ça va très, très bien. Cool, cool. Hey, Jean-Marc, juste pour dire aux gens, tu viens d'atterrir de Paris hier, t'es en quarantaine, mais t'as eu des tests de COVID, t'es à l'hôtel à Montréal, puis tout se passe bien, c'est ça? Oui, tout se passe bien. Bien, c'est sûr qu'il faut suivre les procédures, mais l'important là-dedans, c'est que je suis allé travailler, je suis allé faire mon métier, puis ça, j'adore. Exact. Écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, évidemment, tu es, bon, un champion, je dirais multidisciplinaire, mais champion de danse à un ballroom il y a plusieurs années, mais on te connaît surtout au Québec pour Révolution, au Canada pour Sweet You Think, au Canada Dance Canada, en France, pour Danse avec les stars, entre autres. Tu viens d'éditer un nouveau livre, et là, une bonne nouvelle récemment, tu es sur l'émission Phare Boyard en France avec un personnage vraiment campé québécois. Jean-Marc, les gens te connaissent, tu as eu des bouts difficiles dans ta vie, tu as des impacts qui t'amènent à te ramener son vœu à la base. Peux-tu me parler, d'après toi, l'impact de la chance sur la réussite d'une carrière, c'est quoi? Je pense qu'il faut, la chance, je pense qu'elle est toujours présente dans notre vie, sauf que des fois, elle est dissimulée derrière une porte, donc il faut aller cogner. Des fois, c'est derrière une personne qui est en train de discuter avec une autre personne. La chance, elle est là, mais moi, je suis plus de, on va dire, de la confession des gens qui vont chercher sa chance. Je sais qu'elle est là, je sais que ça fait un peu cliché de dire récolter ce que l'on s'aime, mais moi, c'est ce qui m'a porté, comment je dirais, qui m'a porté chance dans ma vie, c'est les gestes que j'ai posés. Je sais que ça fait un petit peu drôle de dire un danseur qui fait des gestes, parce que c'est mon métier de faire des gestes, mais on peut dire aujourd'hui que je suis un ex-danseur. J'aimerais retourner sur un parquet de compétition, puis danser, avoir un numéro d'ando, mais ça, ça fait partie d'une autre partie de ma vie que je suis heureux. Mais aujourd'hui, je cherche d'autres opportunités, d'autres chances. Puis là, ces chances-là, c'est dans l'animation, c'est dans la présentation, c'est aussi être acteur, puis aussi de me livrer dans un livre que j'ai fait récemment. Puis je pense que le mot d'ordre, c'est que la chance, elle est là. N'hésitez pas à cogner une porte, interagir avec quelqu'un, poser des questions. Je pense que la curiosité, puis se mettre un peu en avant, c'est pas une mauvaise chose. Oui. Tu sais, Jean-Marc, toi, tu t'en rappelles probablement pas. Tu sais, des fois, il y a des phrases que les gens disent, puis ça marque l'interlocuteur, puis celui qui a dit la phrase. Je t'en rappelle pas, mais il y a environ 6-7 ans, on se connaissait moins que maintenant, mais on s'est croisés dans un hôtel. À Montréal, évidemment, tu étais en rencontre-là ou en compétition. Puis tu m'avais dit, tu as dit, Guy, moi, j'ai tellement d'opportunités dans ma vie, à tout cas, à cette époque-là. Tu disais, je suis un peu comme dans une... Tu sais, les jeux qu'il y a dans les quiz à l'occasion, tu es dans une cuisine téléphonique, puis les opportunités tournent autour de toi, puis là, il faut t'en attraper le plus possible pour en avoir. Ça, c'était sûrement... Bon, c'était une époque, probablement, c'était encore ça, mais y a-tu eu des moments où il y a eu moins d'opportunités, moins de chances, puis un peu plus découragé à ce moment-là? Y en a-tu eu? Oui, bien, surtout, je pense que tout le monde a eu à faire face à la COVID de façon différente. Il y a des gens que ça a été merveilleux pour eux, et d'autres, ça a été très difficile. Et je fais partie de ceux qu'il a fallu qui se réinventent. Et c'est vrai que j'étais sur un filon, puis l'image de la machine, que les opportunités sont là, puis je les attrape. C'est sûr que, bizarrement, la machine s'est arrêtée, puis il n'y avait pas beaucoup d'opportunités qui montaient dans les airs pour que je les saisisse. Mais c'est là où j'ai pris le temps d'écrire mon livre. Oui. Et je me suis dit, OK, je ne peux plus faire de chorégraphie, je ne peux plus danser, les émissions que j'animais ne sont plus là. C'est sûr que, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai une petite fille qui est lourdement handicapée, Francesca, qui est avec nous à la maison. Donc, ce n'est pas que je n'avais rien à faire. Je pouvais participer aux choses essentielles de ma famille. Mais au niveau professionnel, j'étais à zéro. Et donc, même que, je vais te confier, que la COVID, ça m'a tellement perturbé parce que les gens disaient, ah oui, les gens ne peuvent pas danser, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un qui pouvait donner la COVID à quelqu'un ou que je pouvais mettre les gens dans une situation propice pour qu'ils attrapent la COVID. Je me sentais tellement... J'avais perdu toute la légitimité de mon métier et de l'énergie que j'avais. Puis, je me suis remis en question. Puis après ça, je me suis reposé la question importante. Pour qui je suis là? J'étais là pour ma femme, j'étais là pour ma fille, pour mon fils. Puis au niveau professionnel, il me restait une voix. Puis c'était la voix du crayon. Donc, j'ai pris mon crayon et j'ai écrit comment je me sentais pour aider d'autres personnes. Et bizarrement, cette petite chose-là, on dirait que ça a jeté de l'énergie positive dans l'air. Je me suis retrouvé à devenir animateur pour la première fois sur une grosse chaîne de télévision en France, sur France 2. Je suis devenu animateur spectaculaire. Ça m'est tombé dessus quand j'ai fini d'écrire la dernière phrase de mon livre. Bizarrement, on dirait que d'être positif, d'envoyer cette énergie-là dans l'espace, de ne pas m'apitoyer sur mon sort que j'avais déjà fait pendant deux, trois semaines, un mois, que je ne me sentais pas moi-même. Mais je me suis sorti de là en écrivant. Ça a été une thérapie. Ça a été une façon d'extérioriser cette peine-là que j'avais en dedans de moi. Mais ça ne voulait pas dire que je n'étais pas utile. Les circonstances nous amenaient à se remettre en question. Mais aujourd'hui, je suis hyper content. Ben oui. Voici Jean-Marc, tu viens encore de prouver ce que tu racontais il y a trois minutes, dans le sens que j'ai cogné une porte, dans le sens que tu t'es mis à écrire. Au lieu d'être découragé, tu t'es mis à écrire avec ton crayon. Et là, ça a amené une nouvelle chance. Alors, moi, je suis de ceux qui croient qu'action égale réaction, mais la réaction ne vient pas toujours au même endroit que l'action a été posée. Et je veux te remercier pour cette phrase-là. Il y a quelques années, la machine à opportunité. Moi, c'est une image qui m'a restée dans la tête et que je me repasse régulièrement. Puis dans le sens-là, je t'ai remercier infiniment, Jean-Marc. C'est bien aimable. Alors, pour ceux qui sont en Europe, ils vont te voir évidemment cette émission-là. Vous savez, je suis au Québec, bien, à l'automne, à la Révolution, ton livre, on la vente partout. Alors, merci infiniment d'avoir participé avec moi au PEPTAC, Jean-Marc. Et on se revoit bientôt. Et attention à la COVID. Oui, oui. Il faut faire attention, mais la lumière est au bout du tunnel. Il faut être positif. Il faut participer. Il faut se faire vacciner. Puis je pense que dans quelques semaines, quelques mois, on va retrouver un semblant de normalité. Mais l'important, c'est dans notre cœur puis dans notre tête de rien lâcher. Exact. Et la danse va se poursuivre. Yes! Salut, Jean-Marc. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada